Musique Comme chaque année à la même période, le festival Le Livre à Metz, Littérature et Journalisme prend quartier et place de la République. Pour cette 32e édition, le désir est à l'honneur. Philosophes, écrivains, dessinateurs ou encore journalistes, ils seront pas moins de 200 personnalités à se pencher sur une réflexion actuelle qui est le désir. Pour la plupart, ils sont venus partager de la culture ainsi que de la connaissance avec leurs lectrices et lecteurs. C'est pour moi important de rencontrer un public certainement averti sur le terrain et de leur montrer qu'on sait aussi reprendre à leurs attentes, à leurs questions. Pour Martine, qui vient de sortir son 15e roman et après avoir écumé les plus grands salons nationaux, c'est une réelle chance pour elle de pouvoir exposer ses livres à Metz. C'est toujours une belle rencontre que d'aller à la découverte de nouvelles lectrices et de nouveaux lecteurs. J'aime le contact avec les gens, j'aime pouvoir parler avec eux. C'est autre chose que d'avoir ses livres vendus en librairie, ce sur quoi je ne crache pas bien sûr. Mais là, c'est une autre porte qui s'ouvre. Le roman lui permet de transcrire sur papier les époques qui avec leur caractère ont su marquer le passé mais qui aujourd'hui sont délaissées. Principalement, mes romans sont sur une base historique. Je fais beaucoup de recherches parce que je tiens à être absolument conforme à la réalité. Je m'appuie sur des événements du 20e siècle parce que je trouve que dans nos écoles, malheureusement, on occulte beaucoup notre histoire. Ce festival est une réelle porte ouverte qui permet aux écrivains locaux de pouvoir faire la promotion de leurs livres. C'est le cas avec Le Petit Singulier, le résultat d'une collaboration à trois entre un historien, un photographe et un graffeur avec un objectif fort, celui de faire découvrir ou redécouvrir des monuments emblématiques de la ville de Metz. On peut passer tous les jours devant un bâtiment sans en découvrir les petites curiosités ou l'origine ou la spécificité symbolique. C'est pour ça que finalement, à Metz déjà, on a un public qui est intéressé. Au détour d'une dédicace, d'un spectacle, d'une rencontre ou d'une exposition, ferez-vous partie d'un des 35 000 visiteurs attendus sur cette édition.